... Journée internationale de la langue maternelle ce vendredi. Les enfants du centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody valorisent la culture du peuple baoulé à travers des tenues traditionnelles et la musique. Dans l'actualité également, la présentation du projet e-learning ce jeudi au ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Kamaha. Il devrait permettre des enseignements en ligne de qualité à tous les élèves de Côte d'Ivoire. L'archevêque d'Abidjan, Mgr Jean-Pierre Coutouan, sera élevé demain à Rome en Italie au rang de cardinal par le pape François. La grande chancelière Henriette Dagri Diabaté conduit la délégation ivoirienne à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Demain, à la basilique Saint-Pierre de Rome, l'ivoirien Jean-Pierre Coutouan recevra ses attributs de cardinal des mains du pape François. Et puis hier, à Abidjan, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a accordé deux audiences à des personnalités. L'une à Daniel Silva Balaban du Centre brésilien d'excellence contre la faim et l'autre à des hommes d'affaires tunisiens. Les échanges ont porté sur la lutte contre la faim et la réalisation de projets dans le domaine de l'immobilier. On fait le point avec Hugues Hervéblé. Autre du premier ministre, Daniel Balaban a marqué l'engagement du Brésil à son pays à aider la Côte d'Ivoire à construire une politique d'alimentation et de nutrition en scolaire. Une réponse à la demande formulée au Brésil en octobre 2013 par la ministre de l'éducation nationale, Kandia Kamara. Le Centre d'excellence contre la faim du Brésil que dirige Daniel Silva Balaban apportera aussi son soutien à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la faim. L'idée est de continuer la solidarité et le travail conjoint contre le gouvernement du Côte d'Ivoire pour construire cette politique de combattre à la faim et la pauvreté au Côte d'Ivoire. Également déterminés à soutenir l'émergence de la Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires tunisiens ont échangé avec le premier ministre, Daniel Kablan, d'un camp. Présents en Côte d'Ivoire dans le cadre du tout dernier salon du bâtiment, ils se sont dit prêts à investir dans le secteur des logements sociaux. On est prêts à avoir minimum 10 000 logements pour commencer et comme les Tunisiens préfèrent aussi avoir de différents niveaux, on ne veut pas se limiter aux logements sociaux, mais on veut participer aussi aux logements économiques, aux logements de plus haut standing. Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a eu des audiences avec Simon Ouattara et Fernando de Souza du groupe Microsoft, également avec Wangajian du groupe chinois Sinopec et Mehmet Nazif du groupe turc MNG. Ils ont tous exprimé leur volonté d'accompagner la relance du pays. Direction à présent Téhéran, c'est en Iran. La 9e session de l'Union parlementaire des États de la coopération islamique a pris fin hier. La conférence a adopté plusieurs résolutions relatives à la stabilité du monde musulman et à la lutte contre le terrorisme. Les députés ivoiriens ont également fait le point de leur participation à cette rencontre, nous explique Michel Digré. Les parlementaires des États membres de la coopération islamique ont à l'issue de leurs travaux adopté des résolutions pour assurer la stabilité et surtout le progrès dans le monde musulman. La 9e session a décidé qu'il faut un État palestinien libre sur les terres palestiniennes. La 2e résolution, c'est le terrorisme. Le terrorisme a été violemment condamné. Et la 9e conférence a décidé qu'il faut lutter inexorablement contre le terrorisme, par tous les moyens. Il a été recommandé aux différents parlements de prendre des lois pour favoriser le genre et particulièrement en faveur des femmes. La conférence a par ailleurs recommandé que la résolution de la crise en Syrie soit politique et non militaire. Elle a également incité les parlements des pays membres de l'OCI à cultiver la solidarité sur les questions économiques, politiques et culturelles. Les députés ivoiriens sont satisfaits de la participation de la Côte d'Ivoire à cette conférence, une première depuis l'adhésion du pays à l'UPSI en 2001. Disons que l'OCI a été créée en 1959 et la Côte d'Ivoire n'a adhéré seulement qu'en 2001. Et depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, en 2014, la Côte d'Ivoire n'a pas été présente à aucun sommet, à aucune conférence. Alors si aujourd'hui, elle a répondu à l'invitation du Téhéran, la capitale de l'Iran, qui organise cette conférence, c'est pour renouer avec ce pays et c'est pour renouer avec tous les pays de la communauté internationale. Et c'était l'occasion, vous avez dû vous en rendre compte, qu'en marge de ce sommet, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de contacts. La dixième session de l'UPSI se tiendra en 2015 au Mali. Retour en Côte d'Ivoire et nous allons ouvrir le chapitre économie de cette édition avec le lancement hier à Abidjan du programme de coordination de l'aide publique au développement. Un programme pour mieux coordonner les différents projets de développement initiés par l'État en collaboration avec les partenaires au développement. Une des priorités du programme de coordination de l'aide publique au développement, c'est la maîtrise de la mobilisation et de la gestion des ressources pour le financement des projets dans les différents secteurs d'activité. Qu'il y ait une meilleure coordination de manière qu'il n'y ait pas de déficit dans certains secteurs, parce qu'en fait, ce qu'on a concernant beaucoup de pays, c'est que les financements sont acquis en fonction des intérêts des uns et des autres et parfois, vous avez des déficits dans certains secteurs qui sont sous-financés. Donc, on veut l'éviter. Deuxièmement, on veut éviter également les duplications et donc améliorer l'efficacité de l'aide en quelque sorte et avoir un impact dans ce que nous faisons. Une fois qu'on s'est accoré sur les priorités du gouvernement, c'est de voir comment m'obliger les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces priorités-là. Le programme lancé ce jeudi s'articule autour de quatre composantes. La stratégie nationale de mobilisation de ressources, les rapports entre les acteurs, les plateformes d'échange et les rencontres de haut niveau. Les interventions des partenaires étant épargues et nous-mêmes n'ayons pas une plateforme de suivi. Donc, c'est cette plateforme qui est mise en place et c'est son travail conjoint qui a été fait sur presque deux ans avec les partenaires qui viennent de produire ces résultats en termes de programmes sur l'efficacité de l'aide au développement. L'aide est apportée pour pouvoir aider le gouvernement, l'accompagner à soulager les attentes des populations. Nous voulons nous assurer que les cibles sont effectivement touchées. D'autres rencontres sont prévues en vue de la mise en place du secrétariat technique chargé de la coordination des activités du programme. Et puis, Abidjan va abriter dans quatre jours une réunion des ministres des États membres de la CDAO en charge du programme communautaire de développement, PCD. Déjà, des experts sont dans la capitale économique. Ils réfléchissent sur les thèmes de référence de cette rencontre. Selon le coordonnateur du PCD, programme communautaire de développement, Amadou Diouf, le document stratégique à soumettre au ministre en charge du CPD comporte 242 projets de développement régional. Au nombre de ces 242 projets à caractère intégrateur et à impact structurant, 11 reviennent à la Côte d'Ivoire. Les questions relatives à la zone monétaire unique dans l'espace CDAO d'ici à 2020 ont été également débattues lors de ces travaux préparatoires. Le ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication était l'invité des rendez-vous du gouvernement ce jeudi. Face à la presse, Bruno Nabagné-Kone a expliqué le rôle que doit jouer la gouvernance électronique dans la construction d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le reportage de l'incident Ouattara. Accéder à cet inservice de l'administration par un clic, utiliser son mobile pour obtenir des informations sur les services de l'État ou encore payer à partir de son téléphone pour des services publics. Cela sera possible en Côte d'Ivoire dès cette année 2014. Bruno Connet, ministre de la Poste et des Technologies d'Information et de la Communication, a tenu à rassurer sur les efforts du gouvernement ivoirien à bâtir une économie numérique. Les TIC peuvent être un catalyseur, peuvent accélérer la marche vers l'émergence si nous savons bien mettre en œuvre ces technologies de l'information et de la communication. A la tribune du Centre d'Information de Communication Gouvernementale, CICG, il est revenu sur les actions de son ministère depuis près de trois ans. La mise en place du nouveau réseau CDMA, qui connecte 1000 localités rurales et périurbaines, et à terme, va connecter 3000 localités. La mise en œuvre de deux points d'échange Internet, le lancement des phases pilotes des projets e-santé, e-éducation. L'État ivoirien a défini une stratégie axée, selon Bruno Conner, sur cinq points, dont l'accès des TIC au plus grand nombre. La production de contenus locaux, la lutte contre la cybercriminalité, la formation des ressources humaines et la connectivité font partie des priorités. Surprenonsant sur la taxe spécifique de 3% conformément à l'annexe fiscale 2014, le ministre de la Poste et des TIC a évoqué une prochaine baisse des tarifs. Nous sommes persuadés que l'impact sera nul, voire même qu'à la fin de l'année, vous aurez une tarification qui va continuer entre maintenant et la fin de l'année à baisser. Cette tarification, nous pouvons vous le dire d'avance, elle va baisser de plus de 3%. Donc ça fait que l'effet net, il sera négatif. L'émergence étant l'objectif à terme, Bruno Conner a indiqué que l'investissement dans la TIC impactera tous les secteurs de la vie, notamment la santé, l'éducation, la promotion du genre et la bonne gouvernance. Le projet e-learning devrait permettre des enseignements en ligne de qualité et tous les élèves de Côte d'Ivoire devraient en bénéficier. Il a été présenté hier à la zone franche de Grand-Bassab Vitib, au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Des enfants du primaire attablés autour d'ordinateurs. Ce sont les premiers témoins de la classe du futur e-learning. Le concept qui devrait s'étendre à tout le pays a été présenté et livré au ministre de l'Éducation nationale. Il devrait permettre de distiller un enseignement général sur le support numérique. Bien sûr que comme investisseurs, c'est à nous de faire le premier pas. C'est pour ça qu'on a apporté, on a offert cette salle de classe. Une usine d'assemblage d'ordinateurs se prépare exactement où nous sommes. Avec la création des postes d'emploi. A l'initiative du groupe portugais, MGCI, le projet mené en collaboration avec le ministère des postes de télécommunication et de la communication devrait s'étendre à tout le pays. Dans l'enseignement supérieur, l'actualité est dominée par cette marche des étudiants en sciences de la santé de l'université Félix-Fouette-Boigny de Cocody sur la présidence de cette université. Il réclame, ses étudiants, le retrait immédiat de la police universitaire qui aurait violenté cinq de l'heure. Des banderoles rouges sur la tête. Des centaines d'étudiants en sciences de la santé expriment leur mécontentement à l'université Félix-Fouette-Boigny de Cocody. Cette marche intervient suite à l'agression de cinq étudiants par la police universitaire le jeudi 20 février dernier. Cinq étudiants sont en urgence, frappés gravement. Un étudiant dans le commun. Nous exudons le départ immédiat de la police universitaire. Les cours sont suspendus à l'université Félix-Fouette-Boigny ce vendredi 20 février. Et pour les étudiants, pas question d'ouvrir les amphis si aucune solution n'est trouvée à leur revendication. Au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la situation reste préoccupante. Le gouvernement a consenti d'énormes sacrifices pour améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, des personnels administratifs et techniques. des enseignants sur les campus. Il est hors de question aussi que ce nouvel esprit que nous prenons au niveau de l'enseignement supérieur puisse être foulé au pied par des violences qui sont déplorables. Et toutes les mesures seront prises par le ministère pour garantir le retour de la sécurité et de l'ordre sur nos campus. Je voudrais véritablement appeler chacun des étudiants, chacun des acteurs sur nos campus à revenir au calme. Des discussions sont en vue avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur pour la recherche d'une solution définitive à toute forme de violence qui s'installe à nouveau au sein des universités de Côte d'Ivoire. C'était un commentaire de Doa Delazer. Il y a 14 ans, l'UNESCO et ses partenaires initiaient la journée internationale de la langue maternelle. Une journée s'élèverait le 21 février de chaque année. Ce vendredi, à l'occasion de cette célébration de la langue maternelle, les enfants du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody ont mis en valeur la culture du peuple baoué à travers des tenues traditionnelles et la musique. On fait le point avec Serge Akonea. Le peuple baoué a l'honneur au Centre de protection de la petite enfance de Cocody. A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle, les enfants de ce centre ont été plongés dans la tradition de ce peuple à camps. Tenues vestimentaires, chants, danses, musiques, histoires et poésies sur le peuple baoué et en langue baoué ont meublé cette journée. Bouga, Missaba, Bougo de Yon, Amina Missaba. Les langues maternelles constituent la majeure partie des langues parlées. Elles sont aujourd'hui menacées d'extinction. Il est donc important de les préserver en intégrant leur apprentissage chez les tout-petits dans le système éducatif. Quand tu as tout perdu, si tu as ton identité, même ça encore bien, mais de plus en plus nos enfants perdent leur identité. Quand tu leur demandes en classe, tu as desquelles éthinées, ils disent je suis français. Pourquoi ? Parce que c'est le français qui parle à la maison, que les parents apprennent leur éthinée à leurs enfants. 7000 langues sont parlées dans le monde entier, dont plus de 60 ans que plus voir. La célébration de cette journée contribue à mettre en valeur les rôles multiples des langues pour la formation de l'esprit et la construction d'une citoyenneté mondiale. Restons avec Serge Kolea pour parler des circonstances de la noyade des enfants à Yopougon. Partis se baigner dans la lagune ébriée à Yopougon-Niangon à droite, des gabins y ont laissé la vie. C'est la tristesse et la désolation à Yopougon-Niangon nord à droite depuis le lundi du 7 février dernier. Et pour cause, ce jour-là, six élèves, deux filles et quatre garçons ont trouvé la mort par noyade dans la lagune ébriée. Les faits se seraient déroulés aux environs de 14 heures ce lundi. Les pompiers, alertés, ont pu retirer de l'eau les premiers corps autour de 19 heures. Dans ce drame, la famille Gorée a perdu deux enfants. Ce sont des parents inconsolables que nous avons rencontrés. Là, aux environs de 14h, 15h, c'est ça, non ? Il y a une dame qui tient la main. Les enfants de nous-mêmes sont allés se baigner à l'académie des mers. On dit, ils sont noyés. Bon, puisque j'étais un, mon fils a pu, alors ma tête ne mènait pas tout ça. J'ai appelé son père. Par exemple, lui, lui, tu ne m'as pas le droit au but, elle m'a pas le droit. Il m'a dit, mon test d'enfant, on dit, t'es noyé. En temps pour la fille, je ne savais pas. Donne-lui les vœux, là. Je meurs de ma fille, tu as vu, l'autre qu'on dit, oui, je l'ai pris pour le renvoyer, un hachma. C'est là que je crée, mais c'est pas tout le monde. Témoins de cette tragédie, ces deux fillettes, âgées de 12 et 14 ans, nous expliquent les circonstances de la mort de leurs camarades. On était là à nager, il y a une l'eau à l'emportée pour partir où il est profond. Elle dit, là-bas, il est profond, pour partir de nager. Maintenant, l'autre, elle s'est levée, elle dit qu'elle s'est nager, elle s'est levée, elle est parti où il est profond. Elle est parti à la plongée, elle était là, les deux filles étaient là, les deux garçons, eux, ils nageaient pas. Ils se sont levés, ils vont aller les aider, les deux se sont restés dans l'eau. Il y a une était dans l'eau, son frère a vu que ça se tente et se noyait, il lui a retenu, il lui a sauvé, ça ne s'allait aussi il est resté là-bas. À Niangonor, à droite, les populations souhaitent tout simplement que les autorités leur apportent leur soutien pour éviter que de tels drames se reproduisent dans leur quartier. Tournons cette page triste pour nous intéresser à une nouvelle qui réjouit, celle relative à la santé du président de la République, Alassane Ouattara. Son épouse a dit ce vendredi que le chef de l'État est convalescent. Mme Dominique Ouattara a fait cette annonce à la cérémonie de remise des chèques Fafsi, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire à 2500 nouvelles bénéficiaires dans le district d'Abidjan. Le témoignage de Viviane Aïmer. Arrivée la veille de France spécialement pour la remise de chèques Fafsi à 2500 nouvelles bénéficiaires du district d'Abidjan, la présence de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara ce vendredi à Trècheville apportait une note rassurante sur l'état de santé du président de la République Alassane Ouattara en convalescence en France suite à une opération de l'Asiatique. Les femmes venues de plusieurs communes d'Abidjan ont accueilli avec une grande joie la première dame de Côte d'Ivoire qui était elle aussi visiblement heureuse de retrouver ses soeurs. A la suite du maire de Trècheville François Amichia qui a souhaité une excellente convalescence au président de la République la ministre de la solidarité de la famille et de la femme Anne Désirée ou Lotto a porté à la première dame les prières de toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour le prompt rétablissement du président de la République. Nous voulons madame la première dame vous assurer des prières des bénédictions et du soutien de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Ce matin nos soeurs nous ont confié de vous prier de bien vouloir exprimer à monsieur le président de la République son excellence monsieur Alassane Ouattara toutes leurs bénédictions tout leur soutien et l'assurer également de leurs prières soutenues. En toute fraternité avec ses soeurs la première dame Dominique Ouattara les a remerciées pour les nombreuses marques de solidarité de soutien et d'encouragement qui ont été adressées au président de la République depuis l'annonce de son intervention chirurgicale. Mes chères soeurs je voudrais vous transmettre les salutations de mon cher époux mon chéri votre frère votre frère le président Alassane Ouattara qui m'a demandé de vous embrasser très fort le président va bien il se porte bien mes chères soeurs je sais que vous vous êtes inquiétés mais ma présence aujourd'hui ce matin avec vous vous prouve qu'il va bien sinon je vous aime beaucoup mais je serai auprès de lui en ce moment merci aussi mes chères soeurs pour toutes vos prières vos bénédictions et tous les messages de soutien que j'ai reçu et que nous avons reçu Alassane et moi je vous embrasse très très fort des 2500 nouvelles bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire microcrédits initiés par la première dame Dominique Ouattara ont reçu leur chèque pour un montant total de 300 millions de francs en présence de leur généreuse bienfaitrice ces prêts remboursables dont le taux d'intérêt n'est que de 1% ont à ce jour permis à 20 360 femmes en situation difficile de se prendre en charge en initiant des activités génératrices de revenus plusieurs d'entre elles ont tenu à remercier et rendre hommage à la première dame pour son appui qui leur a permis de sortir de la misère la commune de Tréchivite qui a abrité la cérémonie a reçu des dons importants en vivres et en équipements divers pour une valeur totale de 50 millions de francs pour ses centres de formation féminine ses hôpitaux et centres d'éducation de la petite enfance plus 6 millions de francs en espèces un mot de coopération avant de poursuivre ce journal et je vous fais lecture de ce communiqué le ministère d'état ministère des affaires étrangères informe qu'à l'invitation de son excellence monsieur Alassad Ouattara président de la république de Côte d'Ivoire sa majesté Mohamed VI roi du royaume du Maroc accompagné d'une forte délégation d'officiels et d'hommes d'affaires marocains effectuera une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du 23 au 26 février 2014 au cours de son séjour sa majesté Mohamed VI procédera au lancement de projets immobiliers et présidera une cérémonie de signatures d'accords de coopération économique en conséquence le gouvernement ivoirien invite mesdames et messieurs les présidents des institutions les ministres et les autorités administratives politiques et coutumières ainsi que les populations du district d'Abidjan a réservé à l'illustre hôte un accueil chaleureux durant son séjour et notamment le dimanche 23 février 2014 à 16h à l'aéroport Félix-Oufo-de-Boigny la fin de la cérémonie la fin de la mise en place est fixée à 15h et c'est signé du ministère des affaires étrangères en politique sachez que demain s'ouvre à Abidjan le concret du mouvement des forces d'avenir le MFA et l'actualité politique c'est aussi l'ouverture ce vendredi de la 8ème convention extraordinaire du FPI Front Populaire Ivoirien à Trècheville la direction les organes spécialisés et les militants de base du parti vont évaluer l'avis du parti apprécier ses méthodes de lutte à terme ils devront doter le FPI d'une nouvelle feuille de route pour relever les défis nouveaux Léon Brou Deux jours à compter de ce vendredi au Front Populaire Ivoirien pour se doter d'une nouvelle feuille de route à la dimension des défis nouveaux retour ou libération de ceux de ses militants encore en exil ou en détention repositionnement du parti reconquête du pouvoir d'état la 8ème convention extraordinaire veut donc un FPI engagé fort pour une Côte d'Ivoire solidaire libre démocratique et souveraine pour y arriver cette commission vont passer au scanner la vie du parti notamment l'image du FPI à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire les alliances politiques la question de souveraineté des travaux toujours pour la refondation du pays indique le président du FPI mais une refondation désormais selon deux leviers dont le dialogue politique pour une sortie définitive de la crise postélectorale sur la question Pascal Afinguesen salue les récents retours et libérations massives d'exilés et prisonniers politiques à l'initiative du gouvernement les langages sont partis à la solidarité avec le chef de l'état actuellement hors du pays pour des raisons de santé il va dans le contexte actuel du dialogue politique sont en jeu aussi la réconciliation nationale et la restauration du pays la place et le rôle du chef de l'état sont d'une extrême importance dans les capacités du pays à poursuivre et à parachever son processus de restauration politique économique et sociale c'est pourquoi il faut prier pour le prompt rétablissement et le retour très prochain du chef de l'état parmi nous à sa huitième convention qui s'achève ce samedi par une conférence de presse de son président le FPI a le soutien de nombreux partis politiques dont des alliés comme le RPP l'URD l'UDC le PID vous allez le voir en image après plusieurs années passées en exil l'ancien ministre Komoé Augustin est rentré au pays cet après-midi les retours d'exilés sont de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire encore un mot de politique Maurice Kaku Gikaoué secrétaire exécutif du parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI était l'invité hier de la tribune Fauteuil Blanc Fauteuil Blanc est un rendez-vous du quotidien Le Nouveau Réveil sujet abordé l'avis du PDCI RDA et l'actualité nationale le commentaire est signé Abou Sanogo l'avis du parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et l'actualité politique nationale tels sont les sujets abordés à Fauteuil Blanc une tribune du quotidien Le Nouveau Réveil face à la presse Maurice Kaku Gikaoué secrétaire exécutif du PDCI a soutenu que les relations entre les cadres du parti sont au beau fixe par ailleurs il a souligné que son parti n'a débat la proposition du président du Front Populaire Ivoirien Afi Onguesa qui souhaite l'organisation des états généraux de la République se prononçant sur la question d'un poste éventuel du vice-président de la République Maurice Kaku Gikaoué affirme que le PDCI soutient cette proposition il a ajouté que son parti entend s'organiser afin de rélever des défis nouveaux les participants apprécient cette rencontre le débat a été franc direct courtois et je pense que l'éclairage a été porté sur beaucoup de sujets il a répondu à toutes les questions sans détour prochain invité de fauteuil blanc de le nouveau réveil Amadou Soumaoro secrétaire général du rassemblement des républicains et se communiquer le commissaire du gouvernement après le tribunal militaire d'Abidjan invite toutes les personnes victimes ou témoins ainsi que tout sachant à se présenter devant le doyen des juges d'instruction militaire en vue de leur audition dans la procédure ouverte sur les tueries d'Abidjan sinon d'Abobo survenue pendant la crise post-électorale les auditions sont reçues au cabinet du juge d'instruction militaire au 17ème étage porte 4 tours A cité administrative tous les jours de 8h30 à 16h30 jusqu'au jeudi 20 mars 2014 et s'est signé le commissaire du gouvernement ange qu'ici je vous le disais en début de journal Mgr Jean-Pierre Coutouan sera élevé demain à Rome en Italie au rang de cardinal par le pape François la délégation la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté conduit la délégation ivoirienne à cette cérémonie le troisième cardinal ivoirien son éminence Jean-Pierre Coutouan recevra ce samedi 22 février à la basilique Saint-Pierre des Roms les attributs liés à son nouveau ministère en effet il a été créé cardinal le 12 janvier dernier par le pape François au cours de l'Angélus une prière en trois versets en l'honneur de l'incarnation du Christ président de la commission épiscopale pour l'écuménisme et l'apostolat biblique le cardinal Jean-Pierre Coutouan est à Rome depuis une semaine une délégation conduite par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté représentant le gouvernement ivoirien est aux côtés de son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutouan pour rappel ce sont 18 cardinaux qui ont été créés dont 16 électeurs au nom desquels deux africains l'ivoirien Jean-Pierre Coutouan et le burkinabé Philippe Ouedraogo né le 22 décembre 1945 à Abidjan le nouveau cardinal a été ordonné prêt le 11 juillet 1971 par feu cardinal Bernard Yago je rappelle ce communiqué le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan invite toutes les personnes victimes ou témoins ainsi que tout sachant à se présenter devant le doyen des juges d'instruction militaire en vue de leur audition dans la procédure ouverte sur les tueries d'Abobo survenue pendant la crise poste électorale les auditions sont reçues au cabinet du juge d'instruction militaire au 17ème étage porte carte tour A cité administrative tous les jours de 8h30 à 16h30 jusqu'au jeudi 20 mars 2014 et s'est signé le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kouame c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi bonne suite de programmes sur RT1 bonsoir chez vous et à demain merci à vous merci à y ecحمite merci à y Gemma merci à y ec AfD